Musique Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon premier point lecture pour le mois d'octobre puisque comme je vous l'ai dit je vais essayer de faire plutôt des points lecture à la place de bilan lecture pour que les vidéos soient plus courtes et que ça soit plus agréable pour vous à regarder. Donc c'est parti, je vous présente tout de suite mes trois premières lectures pour ce début de mois sachant qu'il y aura un roman, une BD et un manga. C'est parti ! Le premier livre que j'ai lu au mois d'octobre et que j'avais commencé en septembre, il s'agit de You Kill Me, le tome 2 You Kill Me Girl de Tina Haim, publié aux éditions Hugo Romand que je remercie. Si vous ne savez pas, j'avais eu un très gros coup de coeur pour le premier tome, j'en avais d'ailleurs fait une vidéo book review, je vous la mettrai en barre d'infos. Puis au mois de juin, il y a eu toute une polémique concernant le plagiat, comme quoi l'auteur aurait été accusé de plagiat. Je ne rentrerai pas dans le débat, si vous voulez mon avis là-dessus, vous irez voir ma chronique où je vous dis tout simplement que je ne prendrai pas part au débat parce que je n'ai pas les compétences juridiques pour dire que telle chose est du plagiat ou non. Je laisse la ME faire son boulot, moi je suis juste une lectrice et je m'engage du coup à chaque fois à lire les services presse. Donc tant que ça n'a pas été prouvé par A plus B que oui, ce qu'elle a fait c'est du plagiat, je continue de lire les romans pour le moment. Sachant que celui-ci m'a énormément déçue, m'a même révoltée et je vais vous en parler tout de suite. Tout d'abord pour rappeler le contexte du premier tome, comme ça je ne vous spoil pas le deuxième, on suit Alexandra surnommée Lexie qui va quitter la ville de Boston où elle a eu un tragique événement qui l'a chamboulé et elle veut du coup changer de vie. Elle va du coup aller dans une nouvelle ville, vivre avec sa grand-mère qui se nomme Mamina et lorsqu'elle va reprendre des cours de dessin, elle va faire la rencontre de Austin. Austin qui est un garçon, tout ce qu'il y a de plus bad boy, caractériel, mauvais, il y rentre dedans, il la cherche constamment et forcément Lexie va tomber sous le charme de ce garçon, elle va en tomber follement amoureuse mais ça va être très électrique parce que tous les deux ont des secrets, tous les deux ont une blessure et ça fait que forcément ça fait des étincelles parce qu'ils ont tous les deux aussi de fort caractère. On terminait le premier tome avec quelque chose d'assez surprenant, que je ne m'attendais pas du tout à une fin pareille et on reprend bien à la suite des événements dans ce second tome mais autant vous dire que ça ne l'a pas fait parce que autant j'aime bien le côté de ce roman qui fait penser à After avec le je t'aime moi non plus, autant là ça ne l'a pas fait parce qu'il s'engueule toutes les deux minutes toutes les deux minutes, toutes les lignes, il s'engueule. Le personnage de Lexie que j'adorais dans le premier tome parce qu'elle en imposait, je veux dire elle ne se laissait pas marcher sur les pieds alors qu'Austin peut être assez effrayant par moments or là c'est devenu une pimbèche, elle est insupportable, elle pique des crises pour rien elle a des façons de réagir que je ne comprends pas, vraiment elle m'a gonflée au plus haut point j'avais envie de lui dire maintenant c'est bon, j'avais envie de lui tirer des claques et de lui dire tu te réveilles, comporte-toi en adulte. Austin il est pareil, alors lui il est jaloux il est jaloux au point de, au lieu de réfléchir avant d'agir, il va cogner à tout bout de champ tous les mecs qui peuvent tourner autour de Lexie, ça m'a agacée, ça m'a agacée ils avaient un comportement tous les deux puéril, des disputes futiles, enfin franchement j'ai vraiment eu du mal à le terminer parce que il m'a gonflée au début je mettais des post-it parce qu'il y avait des citations qui me plaisaient et vers la fin j'arrivais même plus à voir ce qui était positif dans ce roman parce que ça me gonflait énormément je ne parlerai pas plus du coup de ce roman puisqu'il s'agit du second tome mais pour vous dire que le premier tome, gros coup de coeur, alors ce second m'a vraiment gonflée j'ai lu aussi d'autres critiques qui pensaient un peu comme moi, comme quoi là c'était du je t'aime moi non plus mais en plus pouvoir, la maturité des personnages régresse, enfin franchement une grosse déception j'espère que le troisième tome qui clôture la saga va un peu relever le level parce que là si ça continue sur cette lancée, le troisième tome je crois que c'est une belle brique aussi je vais avoir vraiment du mal à le terminer je lui ai donc mis la note de 2 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos j'ai ensuite lu une BD qui va très bien dans le thème de l'automne avec Halloween qui arrive il s'agit de Pepper et Carotte, le tome 1, la potion d'envol de David Revet publié aux éditions Gléna autant vous dire déjà que la couverture je la trouve juste sublime et la quatrième aussi donc en fait on va suivre Pepper, c'est la petite sorcière Carotte c'est son chat roux en fait Pepper elle adore créer des potions, elle adore fabriquer des potions pour tout et pour rien et souvent elle est aidée de son chat Carotte mais son chat est très intelligent mais très maladroit également il fait aussi des expériences qui tournent très souvent au désastre ne vous attendez pas à une histoire complète c'est à dire avec un début, un milieu et une fin là c'est vraiment tout plein de planches de différentes aventures de ces deux personnages en fait on les suit à différentes périodes de l'année, on voit comment ils fêtent Noël, on voit comment ils fêtent les anniversaires, etc. donc en fait on suit plusieurs petites histoires de ces deux personnages principaux c'est vraiment une histoire pleine de douceur je la trouve vraiment très belle en fait cette BD non seulement par rapport aux planches, majoritairement dans les tons orange mais également dans les tons verts ce que j'ai beaucoup aimé c'était les visages des personnages parce qu'ils sont assez arrondis et chaleureux on voit qu'il y a vraiment de la bienveillance et de l'amour dans cette BD honnêtement je suis tombée sous le charme les couleurs sont un peu étalées comme si on avait joué justement avec différentes graduations de couleurs franchement c'est vraiment une BD que j'ai beaucoup appréciée justement parce que les personnages sont très drôles l'univers est très sympathique, en plus on s'attache très facilement aussi bien à Pepper qu'à Carotte il y a certaines planches qui n'ont pas du tout de texte, souvent c'est quand ça va être Carotte qui va s'exprimer quelque part mais ce n'est pas gênant parce que l'image est tellement descriptive qu'on arrive très facilement à comprendre ce qu'il se passe donc vous l'aurez compris j'ai beaucoup 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 aimé cette BD je l'ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos j'ai ensuite lu Doubt, le tome 3 de Yoshiki Tonogai publié aux éditions Kiyun pour vous faire le résumé du premier tome, pour ne pas vous spoiler ce troisième on va suivre 3 filles et 3 garçons qui adorent jouer au jeu Rabbit Doubt donc en fait c'est un jeu sur portable, c'est le jeu des lapins et du loup les villageois et le loup comme vous voulez mais c'est un jeu qu'on connait tous je pense, on y a tous joué quand on était enfant et sinon on y joue encore quand on est adulte dans tous les cas le problème pour ces 6 adolescents c'est qu'ils vont se retrouver enfermés dans une pièce et qu'au fur et à mesure de l'histoire il va y avoir des morts ils doivent savoir qui parmi eux est le loup qui sait qu'il commet ses crimes parce que le jeu est devenu réel et on va suivre surtout le personnage principal qui est Yu, un jeune garçon dans ce troisième tome il va essayer toujours de savoir qui est le loup donc on va avoir enfin la révélation de qui est le tueur dans cette saga il va essayer de sauver son ami Mitsuki qui est une jeune fille qu'il connait depuis qu'il est tout petit mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que les taux se resserrent au fur et à mesure, aussi bien dans le premier tome on avait beaucoup de morts dans le second aussi, là dans le 3 ils sont justement plus que 3 à être vivants donc forcément les taux se resserrent, on ne sait pas qui est vraiment le tueur mais du coup dans celui-ci on apprend enfin la révélation j'avoue avoir été un peu déçu par ce troisième tome parce que autant le 1 et le 2 démarraient sur les chapeaux de roue on avait beaucoup d'action, c'était super intéressant mais là j'avoue que ce troisième tome est vraiment dur en longueur il n'y a pas beaucoup d'action, c'est plutôt un tome révélation mais même la fin de celui-ci où on découvre qui est le tueur on se dit c'est pas possible, il y a un truc qui tourne pas rond donc le quatrième tome va clôturer cette saga il est beaucoup plus épais d'ailleurs que celui-ci donc je pense qu'il va encore y avoir des retournements de situation mais en tout cas c'est vrai que c'est une saga que j'apprécie beaucoup en fait les planches sont très sombres et par contre le détail est vraiment bien fait je veux dire que quand on a des morts, quand on a du sang etc c'est assez bien représenté après même si c'est un manga horreur ce que j'aime bien c'est que c'est pas non plus des planches toujours trop noires on a quand même dans les tons blancs le dessin est assez détaillé donc au niveau des planches moi j'aime beaucoup le dessin de Yoshiki Tonogai je sais que je voudrais lire quand même sa saga Judge et également Secret, c'est de sa toute dernière ce que j'aime bien en fait avec cette auteur c'est que ces mangas sont des histoires courtes on a 5-6 tomes grand max ça va pas au-delà et c'est pas plus mal parce que moi les mangas avec des tomes à rallonge des fois ça a tendance à me gonfler je lui ai donc mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu le roman, la BD ou le manga que je vous ai présenté et si vous les avez appréciés ou non et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos salut !